Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment. Aujourd'hui, on va parler de la diète carnivore, mais si vous n'avez pas vu, j'ai déjà partagé trois autres épisodes. Avant ça, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos en bas pour que vous puissiez aller voir ça. Les créateurs de la fameuse diète carnivore, entre autres, on a Jordan Peterson, qui est un psychologue qui travaille à l'Université de Toronto et il est vraiment très, très connu dans les réseaux sociaux. Il y a une chaîne YouTube avec 1,6 millions d'abonnés, ça fait qu'il y a une très belle notoriété à ce niveau-là. C'est un professionnel de la santé, comme vous pouvez comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un avis très, très logique sur la question de l'alimentation. Et il y a aussi sa fille, en fait, qui s'appelle Mikaela. Mikaela? Mikaela? Mikaela! Attends que je prononce des noms, j'ai l'impression de détruire les noms des gens. Et elle, en fait, elle a suivi la diète parce qu'elle avait des problématiques de santé vraiment très, très calcitrantes. Vous allez pouvoir voir, si vous suivez une de ces vidéos, vous allez pouvoir voir l'explication complète sur le pourquoi, du comment elle a commencé à manger de façon carnivore. Et elle a recommandé à son père de le faire, puis depuis ce temps-là, les deux vont le faire. Puis il y a aussi un autre docteur qui s'appelle le docteur Sean Baker, qui suit la diète depuis plus de deux ans. Donc, on passe maintenant à la partie « C'est quoi? ». Pour les lignes directrices, je vous dirais que c'est une version plus extrémiste et très, très plus restrictive de la diète keto, mélangée avec un petit peu de paléo. Ça fait que c'est principalement de la viande. La base d'alimentation, c'est de la viande rouge, donc du porc, du bœuf, de l'agneau. Et on va ajouter à ça un petit peu de bouillon fait à base des os pour aller chercher d'autres nutriments qu'on va extraire, de la moelle osseuse, par exemple. On va pouvoir aussi ajouter un petit peu de poulet, des organes pour aller chercher des besoins en vitamines, en minéraux qu'on n'a pas nécessairement dans la viande elle-même. Puis on va peut-être, dans certains cas, manger du poisson et des oeufs, mais ça, ça dépend vraiment des gens qui suivent la diète. Donc, je pense que ça varie vraiment beaucoup d'une baisse dans l'autre encore là. Et il va y avoir parfois aussi du lait, du yogourt, du fromage, donc des produits laitiers en général. Et le reste, c'est zéro. Nada. Nada légumes, nada fruits, nada autre chose là. Oublie ça. Oublie ça les desserts. Oublie, oublie nada. Zéro. Zéro. Puis Michaela, en fait, elle fait la diète de façon très, très, très stricte. Donc, elle disait au début qu'elle mangeait viande rouge, brocoli pendant un bout, elle tombait enceinte, puis finalement, elle décidait d'enlever complètement le brocoli. Fait qu'elle mange juste de la viande rouge. Ah! Ça doit-tu être bon? Ah! Je sais. Moi, des fois que j'y pense, ça donne le goût de pleurer. Genre, j'imagine les gens qui mangent des repas. Ah! Un steak! Ah! Un steak pour dîner! Ah! Un steak pour déjeuner! Un steak à la collation! Ah! Sérieusement, ça me fait vraiment de la peine de penser à ça. Il manque un peu de variété puis de couleur, mais c'est ça. On peut voir que dans certains contextes... Non, il y a des contextes que c'est logique. Je pense pas. Je pense pas. Fait qu'en tout cas, c'est ça sur la diète. Les objectifs, c'est vraiment d'aller réduire les symptômes de maladies auto-immunes ou des maladies qui sont inflammatoires et souvent récalcitrantes. Donc, c'est recommandé chez les gens qui ont des problématiques de santé. C'est pas pour perdre du poids. En tout cas, j'espère que non, c'est encore pire. C'est pour perdre du poids parce que c'est absolument pas logique de faire ça. Ça dit aussi pour la sclérose en plaques, la maladie de 30, le diabète de type 1, mais en même temps, le diabète de type 1, ce serait illogique de pas manger de glucides parce que la glycémie serait très difficile à maintenir au début. Éventuellement, tu pourrais peut-être t'habituer à ne pas manger de glucides. Ça fait qu'éventuellement, tu pourrais comprendre ton corps, mais ça prend vraiment une éducation super poussée pour suivre un diabète de type 1 avec ça. Il faut que tu prennes tes glycémies tout le temps. Il faut un suivi vraiment précis. Donc, moi, je recommanderais jamais à une personne souffrant de diabète de type 1 de manger carnivore. Why? Je veux dire, fais-le sous environnement contrôlé, peut-être pour une étude, mais autrement, je vois pas pourquoi tu voudrais faire ça dans la vie de tous les jours. Et il recommande ça aussi aux gens qui ont de l'arthrite, dont la polyarthrite, les arthrites rhumatoïdes, tout ça. C'est aussi qualifié comme une diète qui comprend tous les aliments qui marchent, nagent ou qui volent. C'est triste! Ok. Puis, c'est considéré comme une monodiète et les monodiètes sont souvent aussi... bon, ils entraînent une perte de poids parce que ça devient tellement monotone, ça devient tellement la même chose tout le temps, que les gens se tannent et ils mangent moins, et ils finissent par perdre du poids. Fait que, dans le fond, peut-être que tu vas perdre du poids si tu manges juste du 5, mais c'est ça, ils n'ont aucune logique, là. Selon les témoignages récoltés par les gens qui suivent la diète... Tu sais, les gens qui suivent la diète récoltent des témoignages d'autres gens qui sont convaincus que les gens qui suivent la diète sont logiques, fait qu'il n'y a absolument pas de biais là-dedans. En fait, c'est une blague, là. Il y a vraiment plein de sources de biais. Bref, les gens qui y témoignent vont dire que ça améliore leur poids, leur humeur, donc ça réduit la dépression, puis ça va améliorer aussi la qualité de leur peau, donc moins de boutons. Moi, j'en aurais besoin, là, des fois, à cette fois-ci, j'ai des petits pimples qui sortent, fait qu'on va aller les donner quarts devoirs. Le fonctionnement théorique, c'est clair que c'est une diète d'exclusion extrême. C'est un peu dans le même principe que la diète FODMAP. FODMAP, je vais peut-être vous en parler éventuellement dans une série, j'aimerais ça la tester. C'est une diète où on exclut certains aliments qui contiennent des molécules irritantes pour le système digestif. Les gens qui ont vraiment des problématiques chroniques, qui ressentent des inconforts tout le temps, ça se pourrait qu'en consultation avec une nutritionniste, elle demande de tester la diète FODMAP. Puis c'est sous supervision vraiment très extrême dans ces cas-là. Fait que je vous dirais que c'est pas le genre de diète qu'on fait à la bovite, sur un coup de tête comme ça, ça fera vraiment une organisation assez extrême. Et un support, un soutien et aussi une analyse des facteurs de santé, là, pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de risques. Fait que ça ressemble à la FODMAP, mais version très, très, très extrême. Donc on enlève toutes les sources d'irritants parce qu'on sait que généralement, la viande, malheureusement, c'est quand même bien délegré par tout le monde. Donc maintenant, avec une alimentation qui ne contient aucune molécule pouvant être toxique. D'ailleurs, on reprend un peu le fait avec les lectines de la diète du monsieur, là, Steven Gondrick, là, Gondrick, là, bref, là, lui qui voulait enlever les lectines, mais c'est cette version-là à l'extrême. Donc on enlève les lectines, on enlève aussi les glucides, on enlève aussi les sulfates, l'oxalate, le salicylate, les phytates, qui sont des molécules aussi contenues dans le soya, par exemple, les phytoestrogènes aussi, les glucides, bon, j'ai déjà dit ça, les fibres. Fait qu'on enlève tous les risques, il nous reste juste de la viande. Fait que peut-être que, peut-être que c'est bon pour nous. Maintenant, pour les risques, c'est clair que c'est pas une diète qui est plaisante, c'est pas quelque chose qui est facile à maintenir non plus à long terme, parce que dans des environnements sociaux, ben, oublie ça manger avec des gens, là. C'est rare, les gens qui vont manger juste un steak pour leur repas. Fait que dans les soupers de famille, par exemple, il faut que t'abordes ton steak. Fait qu'en tout cas, bref, oublie ça la vie sociale. Au niveau des troubles de santé cardiovasculaires et des cancers, on sait aussi que la consommation de viande en très, très grosse quantité, surtout de la viande rouge, ça augmente les risques pour la santé, surtout si la viande est cuite sur un barbecue et qu'il y a du grillé, grillé, vraiment cuit là, dessus. Ça c'est qu'on sait que je gêne, on aime pas ça. Il y a aussi des risques de carences en certains minéraux, en certaines vitamines, tout particulièrement la vitamine C, et des risques de scorbus, là, si tu continues à faire ça à long terme. Quoique, les gens qui la font adaptent ont pas eu de scorbus, peut-être parce qu'ils compensent avec quelque chose d'autre qui est contenu dans la viande, ou que leur métabolisme va finir par s'adapter et avoir des besoins plus réduits. Il y a plusieurs théories à ce sujet-là, j'aimerais ça aller pousser un peu plus pour le fun, voir qu'est-ce que le corps des gens qui sont carnivores fait. Ça se pourrait qu'il se modifie. En fait, on sait que le corps se modifie avec la diète keto, qui finit par métaboliser les choses d'une façon un peu différente. Donc peut-être que c'est le même cas dans la diète carnivore. Si on n'a plus de fibres, on augmente aussi le risque de problématiques digestives. Toutefois, les gens qui suivent la diète disent qu'au contraire, ça va super bien. Peut-être parce que justement, il n'y a plus de fibres, donc il n'y a plus rien à excréter non plus. Ça fait des cacavides, là, il n'y a rien. Et c'est aussi un risque de diverticulisme si on maintient ce genre de diète-là à long terme, parce qu'on sait que la consommation de viande est associée avec ce genre de problème de santé intestinale. Et finalement aussi, si vous consommez un aliment, un aliment qui n'est pas dans votre diète, donc un aliment qui n'est pas de la viande, vous risquez d'avoir des symptômes encore pires. Ça fait que, c'est ça. Vous n'avez pas réglé le problème, là. Ça, c'est clair. Et il y avait aussi quelques petits faits que j'ai vus dans une vidéo YouTube qui j'avais envie de vous en parler, en fait. Ils vont venir faire un parallèle avec la diète vécue par les Inuits, qui mangeaient juste presque de la viande et du gras animal. Donc, ils vont dire qu'eux, oui, ils avaient une bonne santé et tout ça, mais je peux vous confirmer que les études disent qu'actuellement, ils ne sont pas en très bonne santé, les Inuits non plus. Oui, leur système s'est adapté un petit peu à la situation, mais ce n'est pas une preuve qui dit que c'est bon pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour eux aussi, que c'est bon pour nous aussi. Les Inuits ne mangent pas non plus le même type de viande, donc ce n'est pas la même chose en termes de variétés de nutriments et de micronutriments. Et aussi, au niveau du foie, ils vont dire, les gens qui sont les fans de la diète, que le foie, le cerveau, les glandes surrénales, mais aussi, il y en aurait dans des petites quantités dans les muscles. Ça fait que s'ils en mangent vraiment beaucoup, éventuellement, ils vont promener leur besoin. Ça fait que c'est peut-être la raison pour laquelle ils réussissent à ne pas avoir de carences en vitamine C. Ils disent aussi que le corps fonctionne différemment, donc dans cette phase extrême de cétose super avancée, le corps métabolise les nutriments d'une façon un petit peu différente, qui fait en sorte que ça aide ces gens-là à éventuellement être mieux à long terme, selon eux. Aussi, au niveau du potassium et du magnésium, ils seraient mieux absorbés parce que le corps serait adapté et serait plus capable de les absorber d'une façon plus efficace. Vitamine E, vitamine D, dans ce cas-là, il suffit déjà de manger du saumon, qui est une excellente source et on peut en manger dans cette diète-là si tu ne suis pas la diète version juste viande rouge. Et au niveau de la constipation, il relevait des études, en fait, dans lesquelles il disait que ce n'était pas nécessaire de manger des fibres et que c'était même dommageable de manger des fibres, que ça entraînait des risques accrus de constipation. Ça fait que je vais aller lire ça, je ne l'ai pas fait encore, et si ça vous intéresse d'avoir des capsules au sujet de la santé digestive, de la constipation, des fibres en lien avec tout ça, je vais aller confirmer avec cette étude-là pour voir si c'est logique. Mais selon moi, d'après moi, je pense qu'il y a beaucoup de sources de billets. Fait que c'est pendant tout pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a ressourcés et que ça vous a enlevé le goût de tester la diète carnivore. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui a pu, un jour, vous intéresser. Puis dites-moi aussi si c'est quelque chose que vous me dites genre, mais pourquoi? Fait que j'ai hâte de voir vos réactions un peu dans les commentaires, ça va être drôle. Puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo, comme ça on va pouvoir voir la prochaine capsule sur la diète du bro. C'est aussi une très bonne diète. Fait que aimez ça, abonnez-vous à ma chaîne pour voir la suite. J'espère de passer une bonne journée et on va se revoir bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501 C'est parti!